Donc deux manches, la première manche, tout s'est bien passé, on a déjà navigué, on n'a pas trop fait de bêtises sur les manœuvres, et puis on a commencé à trouver des ficelles pour faire avancer le bateau dans à peu près toutes les allures, alors qu'hier on a statonné encore, du coup ça fait deux victoires, donc c'est vachement bien, je suis très content parce qu'il y a des très bons bateaux, des bons marins. On n'a pas fait beaucoup de navigation ensemble, certains n'avaient jamais navigué avant hier, donc du coup on a découvert hier, aujourd'hui ça a été mis en place, et puis après en soulignant le fait qu'il y a Nico Troussel à Bork, et il nous aide beaucoup dans l'organisation pour pas trop faire de merde. Donc du coup ça aurait pu se passer. Bah comme d'hab c'est toujours la fête ici, et de venir c'est surtout, on est content à chaque fois de venir à dormir, parce que c'est sympa, l'accueil est chouette, le plan d'eau est magique, même si il manque un peu de soleil cette année, et donc pour les partenaires en plus c'est Rémis Consulting, et traditionnellement on fait une petite fête, donc c'était hier soir, donc c'est vraiment un rendez-vous hyper important dans mon programme, dans mon projet, et sportivement évidemment aussi. Pas trop difficile le réveil du coup ? Non non, je me suis retenu, mais certains avaient des petits yeux ce matin. Non non, c'était parfait. L'arrivée à Dornenay pour le team Bejafort, ça a été un vrai plaisir, parce que aussi bien les jours d'entraînement avant la première course, ça a été des conditions géniales. On redécouvre à chaque fois Dornenay comme un endroit très sympa pour naviguer, les conditions du premier jour, vent au sud, plein soleil, etc. Ça a été magnifique. Aujourd'hui c'est un peu moins sympa, il pleut, il a beaucoup plu ce matin, là on part pour un rail côtier où je crois qu'on va retrouver de la pluie cet après-midi. Mais bon, l'accueil est vraiment génial, l'ambiance à terre sous la tente est superbe, on est content d'être là. L'objectif principal du team c'est de préparer au mieux le Tour de France, donc on a à la fois besoin de s'entraîner, de naviguer pour développer le matériel, mais on a aussi besoin de faire tourner l'équipage dans les différentes configurations. Le Diame 24, il y a 3 personnes à bord pour une course, par contre l'équipe navigante, il y a 5 personnes, donc il y a différentes configurations selon que c'est des raids côtiers, selon que c'est des stadiums, selon que c'est de la brise, du titan, donc on fait tourner cette configuration. Ici à Douarnenez, on a une configuration inédite, c'est à la mesure où il y a Guillaume Pierouel qui est à la barre, Valentin Bélé qui est le skipper, qui est le performeur, le règleur de grand voile, et puis on a Valentin Sipan pour qui c'est la première régate. Donc voilà, la journée d'hier a été plutôt bonne, donc on est content du fonctionnement de cette triplette. On a Julien Villon, qui est là. Je dis bonjour Julien. Ça fait depuis le début de l'année que je suis avec le team Bejaflor, je les ai rejoints aujourd'hui pour le moment que je vous donnez pour préparer ce parcours côtier qui nous attend aujourd'hui. Oui les gars ont super bien navigué sur la première journée hier, en étant très consistant sur les 4 manches, c'est mon troisième au général, ils sont dans le coup pour la suite et on continue comme ça aujourd'hui. Du coup là, le bateau et les gars à bord sont en train de prendre un riz, ce qui a été réclamé par le comité de course, donc tous les bateaux vont devoir faire la même chose pour le parcours côtier. On est obligé de faire ça avant le départ, puisque c'est une manoeuvre un peu complexe, ça ne permet pas d'être faite pendant la course, on est un peu obligé d'arrêter le bateau, donc ça serait trop coûteux. La météo est annoncée forcissante sur ce parcours côtier, donc c'est par sécurité que le comité de course a décidé d'envoyer les bateaux avec un riz. Donc ça va être un peu poussif au début là, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent, on va être sous-poilés, mais bon, ça fait partie du jeu et ça arrive aussi des fois sur le Tour de France, donc c'est pas un mauvais exercice. Et du coup là, ça risque d'être encore un peu gris avec la pluie et tout ça, et est-ce que la... Quand la pluie va s'arrêter, il y a des chances qu'il y ait le sud-ouest. Ok, on va, c'est clair. Mais bon, si c'est du nord-ouest au début, il faut faire assez nord-ouestable. Ouais, c'est clair que ça peut rester sur tout près. Et ça peut surtout contrôler de mollir à un moment. On va être bien avec la riz, du coup. C'est un mollier encore. C'est un départ très difficile pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il n'y a pas de vent et que le comité a demandé à toute la flotte de prendre un riz dans la grand voile en anticipation avec la météo, c'est-à-dire que ça va forcer au fur et à mesure du parcours. Et puis, difficile parce que la flotte se sépare en deux. Il y a une grosse partie qui est partie à droite, une autre partie à gauche. Et vu les variations de direction de vent qu'on attend, ça peut faire des écarts très vite dans ce début de parcours. Donc, wait and see. Si on part à gauche près de la terre, si on prend la photo instantanée, c'est pas mal. Mais il faut voir le futur dans la boule de cristal. On a décidé d'aller plus à terre au début, ce qui nous a aidés. Et après, on savait qu'on allait avoir de la droite petit à petit. Et on a réussi, on allait à droite à la fin. Et donc, un premier bord de près très important qui a été en faveur pour nous. Et puis après, bon, il y a du portant, du portant. Et on a bien tenu, on a marqué nos adversaires et c'est passé nickel. Ouais, une bonne bagarre, ouais. Le vent est bien monté à la fin, un peu fatigué. On a pris pas mal d'eau dans la tête, mais ça s'est bien passé.